S'il existe une journée consacrée au VIH SIDA, il existe aussi une consacrée aux orphelins de cette maladie. Pour attirer l'attention des communautés congolaises sur leur rapport à cette catégorie d'enfants, l'aspect la main sur le cœur a pensé à la conférence débat sur le VIH SIDA en République démocratique du Congo. Cette première édition, soutenue par la première dame, Denise Niake Otsisekedi, a eu comme thème le VIH SIDA pédiatrique et son traitement en République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle du VIH, comme je le répète à chaque fois, on ne parle que du 1er décembre. Et pourtant, tous les jours, nous avons des enfants qui meurent d'une maladie liée au SIDA. Il fallait pour nous organiser cette conférence pour que le monde entier, la RDC en particulier, puisse savoir que le VIH touche aussi les enfants. Et ces enfants deviennent des orphelins parce que leurs parents sont morts d'une maladie liée au SIDA. Pour Denise Niake Otsisekedi, il s'agit d'un combat de tous. Les recommandations des panélistes contribueront à coup sûr à l'avènement d'un Congo solidaire. Il est de notre devoir d'agir ensemble et maintenant. Agir avant qu'il ne soit plus possible d'envisager des solutions raisonnables, raisonnablement et médicalement possibles pour induquer ce fléau. Je reste persuadée que la lutte contre le VIH doit être le combat de tous, sans distinction des races ni de sexe et encore moins d'âge. C'est ainsi que je suis impatiente de prendre connaissance des recommandations issues des différentes réflexions de cette conférence qui devraient nécessairement contribuer chaque année à l'avènement d'une nation congolaise. Toujours plus solidaire, plus attentive et plus engagée dans la lutte contre le VIH. Les orphelins du VIH SIDA, dont l'espoir de vie n'est plus à démontrer, se confortent dans leur situation et rassurent la société. Ce qui m'est arrivé peut aussi arriver à une personne. Et à cette personne-là, je dirais seulement courage, beaucoup de force, ne pas baisser les bras, continuer à vivre. La vie est encore trop longue et on a besoin de nous. On peut faire de grandes choses dans ces pays, malgré que plusieurs personnes nous sous-estiment encore. Il faut toujours garder le sourire et l'espoir dans la vie. Et aux familles qui rejettent, avoir le VIH n'est pas dit que tu peux attraper le VIH par un hack, ou bien attraper le VIH par manger avec la personne. Non, 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 non. C'est juste dans les sangs. De la pédiatrie au numérique, aucun aspect de la vie n'a été oublié lors des échanges pour accoucher des recommandations qui interpellent tous et chacun sur ce problème de santé publique. Et pour assurer une permanence de la prise en charge, l'application Landela sera bientôt opérationnelle. Elle servira dans le strict respect de l'art de suivi entre le médecin et les jeunes patients.